Alors pour la question qui revient assez souvent des live dev pourquoi pas mais je sais pas comment gérer ça je sais pas qu'est ce que tu imagines en fait par live dev étant donné que ça implique de coder en live mais du coup vu que beaucoup de gens ont des niveaux différents comment je peux me régler s'il y en a un qui veut aller vite et un qui veut aller un peu plus lentement c'est pas très c'est pas très pratique quoi. C'est pour ça que les tutos c'est bien les gens choisissent ce qui leur ce qui leur plaît ou pas ouais on avance au niveau du mouton le plus lent mais si le mouton il avance pas du tout ça peut être très très pénible au niveau d'un live si tu essaies de suivre un tuto que le mec qui s'arrête il bloque au moindre if ça peut être très très rapidement chiant bon j'essaierai peut-être un jour j'exclue pas l'idée d'essayer de faire un tuto en live mais moi j'ai des doutes franchement sur la capacité et sur le fonctionnement à moins de faire des groupes en disant bon ben là ça va être un tuto pour ceux qui vont vite un tuto pour ceux qui vont être lentement ouais faut voir mais dans ce cas là je préfère passer le temps je traîne le tuto une bonne fois pour toutes quoi alors quel os je préfère pour coder tout simplement pour l'instant c'est essentiellement windows j'ai un mac et j'ai un windows chez moi mais je préfère quand même windows il est plus rapide déjà au même prix mais il est déjà plus rapide et puis c'est mieux pour du multitâche je trouve que le doc à chaque fois c'est assez chiant et de manière générale il ya beaucoup de logiciels beaucoup de trucs qui sont pratiques sur windows après j'avoue que pour des trucs comme node ou compagnie c'est pas optimisé du tout c'est vrai qu'un environnement unique c'est mieux mais mais pour le reste c'est plutôt pratique ensuite l'autre question pourquoi mon agence web est jamais cité dans les créats alors la raison est relativement simple au début je les citais je citais mon site où je le mettais sur mon portfolio tout le temps mais suivant comment tu travailles si des fois tu travailles avec des agences les agences elles veulent pas que le client final sache que qu'il ya eu dix sous traitants par exemple derrière donc il te demande de signer un contrat ou même ils te le disent à l'oral ben tu mets pas ton nom et donc pour eux ça fait comme si c'était eux qui l'avaient fait donc c'est un avantage pour toi c'est chiant parce que tu peux pas dire j'ai fait tel ou tel site mais en général c'est pour ça que les clients le demandent l'autre raison c'est que pas mal de gens connaissent mon portfolio maintenant et malheureusement il ya pas mal de gens qui repompent mes créats même quand c'est des cra que je fais pour des clients donc il ya des clients qui m'ont enfin qui était un peu vénère parce qu'on leur avait repompé toute la charte graphique je peux les comprendre et du coup maintenant je parle plus des sites que je fais et j'essaie de parler le moins possible sauf sur sauf des clients qui acceptent encore encore ce procédé là quand les sites sont trop compliqués trop compliqué pour être copiés alors pour braquettes j'ai testé c'est un éditeur qui est très très prometteur malheureusement pour moi je fais pas que du front-end c'est à dire que je fais aussi pas mal de back-end et dans le cas du back-end c'est pauvre quoi ça fait vraiment basique par rapport à ce que peut faire sublime texte mais au niveau du front-end c'est vraiment pratique d'avoir les règles css et tout ça même si il manque des fonctionnalités primaires comme par exemple la gestion des pré-processeurs sas stylus ou laisse ce qui pour moi rend l'outil quasiment inutilisable vu que le principal intérêt de braquettes c'est d'avoir ces petites inspecteurs des petites choses comme ça mais ça marche pas pour sas donc c'est pas très très utile quoi alors est ce que le php est destiné à mourir c'est une très très bonne question alors je pense pas parce qu'il a quand même une communauté il est très très ancien maintenant il ya une communauté qui est énorme il est supporté par quasiment tous les hébergeurs donc c'est très très pratique il a après sur sur les vraies applications les livres et enfin les sites globalement il est bien utilisé mais il ya autant d'autres technologies donc il a toujours été en concurrence avec d'autres technologies sauf que maintenant avec l'apparition de notre js même de ruby on rails ces autres technologies recommence à prendre un petit peu de publicité entre guillemets mais je pense pas que php est destiné à mourir au contraire quand on voit les frais morts qui sortent notamment la ravel en dernière dernièrement au symphony 2 on voit bien que les gens arrivent encore à le pousser et on voit que les dernières mises à jour sont plutôt intéressantes donc selon moi il est loin d'être mort il y aura de la concurrence il y en a toujours eu et au contraire ça va permettre d'améliorer parce que il peut plus stagner comme avant vu que il y avait rien en face là il faut que ça évolue et c'est c'est une bonne chose il ya qu'à voir entre php 5.2 et 5.4 ou même entre 4 et 5 là les gains de performance sont complètement énormes donc non je pense pas que ce soit destiné à mourir par contre l'avantage c'est que pour les gens les nouveaux arrivants mais ça ouvre un peu plus de possibilités quand on commence le dev on va pas directement aller vers php après c'est un avis perso je suis pas madame hier moi je connais pas le futur des frameworks ni comment ça se passer mais selon moi c'est comme ça que ça va fonctionner quoi il y aura toujours il y aura toujours d'autres d'autres langages mais php pas destiné à mourir loin de là alors moi clairement pour alors la question c'est est ce que j'envisage pour mon avenir de rester en freelance ou en grande agence personnellement voilà ça dépend vraiment du caractère de chacun mais moi dans mon cas j'ai pas du tout un caractère d'agence je j'aime bien travailler être libre de technos que j'utilise même des projets là je vois en freelance si j'ai envie de travailler tester un peu du note js du apache cordova ou autre je peux le faire en agence on se retrouve à travailler sur ce que les gens choisissent donc ça peut être bien mais des fois c'est pas terrible donc bon j'ai pas une expérience de fou j'ai fait que six mois en agence mais je préfère quand même freelance dans tous les cas donc même si au niveau salaire ça ça équivaut pas pour l'instant en freelance je rame un petit peu mais je préfère vraiment le statut de freelance je préfère gagner moins et avoir un peu cette liberté là alors qu'est ce que je pense de python et de django j'ai absolument jamais touché à django je sais pas du tout comment ça fonctionne on m'a proposé des tutos donc j'ai un peu regardé vite fait ça a l'air sympa python j'en ai fait grâce à sublime texte donc le langage en lui un il m'a l'air vraiment sympa on dirait un mix entre du javascript et du ruby sans les points virgule et tout donc c'est plutôt cool en revanche pour du web je sais pas encore le problème c'est que la communauté pas encore assez développé selon moi donc quand on cherche des infos on galère un petit peu ce qui n'est pas très 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 pratique ce qui est un peu austère pour pour moi pour commencer un nouveau langage en plus j'ai pris mes habitudes sur php donc je me vois pas changer de langage du jour au lendemain alors est-ce que tu as une méthode pour choisir les frameworks que tu vas utiliser ou bien est-ce que tu te bases sur les acquis essentiellement sur les acquis sauf quand il me prend envie de tester nouveaux frameworks et en général je me base sur ce que disent les gens donc il n'y a pas vraiment de super avis avis dessus donc là c'est ainsi il y a la ravel que j'essaie mais à chaque fois que j'essaie de me plonger dedans je me dis que c'est pas terrible parce que j'ai quelques problèmes avec l'ORM notamment et même avec la façon dont le framework est codé sur tout ce truc de façade et de dépendance d'injecteur de dépendance qui me semble un petit peu bizarre pareil symphony 2 je comprends absolument rien à ce que j'écris donc j'ai abandonné assez rapidement donc en général je me base essentiellement sur les acquis pour le javascript j'essaie un petit peu tout mais pareil j'ai atterri sur angular js et je pense pas en bouger depuis avant un petit moment donc ouais je me base essentiellement sur les acquis parce que en freelance le temps c'est important donc si je perds du temps à apprendre un framework ben c'est du temps ouais c'est vraiment du temps perdu et de l'argent perdu aussi par la même occasion donc je préfère rester sur ce que je connais bien pour la question juste avant qui était est-ce que j'ai pas eu l'idée de créer une start-up non parce que si je crée une start-up je me retrouverais dans le même problème que celui que j'essaie d'éviter c'est à dire de pas être libre si j'ai créé si je préfère être freelance c'est tout simplement pour pouvoir choisir mes projets et vraiment être libre avec la start-up on a des impératifs financiers vu qu'on doit on doit payer des gens et que ça coûte très très cher en france et au final on se retrouve avec les mêmes trucs à devoir faire du du développement alimentaire entre guillemets des projets pas terribles pour pouvoir en vivre ce qui ce qui n'est pas pratique du tout donc la start-up non c'est pas prévu c'est pas du tout prévu alors possède tu d'autres alors as tu déjà pratiqué le java web donc je pense que tu parles du j2e pour le j2e non j'en ai fait deux semaines en dut c'est tout et ça m'a pas laissé des supers souvenirs je faisais du php à l'époque donc peut-être je comparais vraiment trop à php c'est plus objet mais c'est beaucoup moins abordable et rien que de faire un formulaire ça avait pris tellement de temps que ça m'avait complètement découragé quoi donc non je pense enfin je fais pas de j2e et je pense pas en faire avant avant un univers parallèle ou un truc du genre parce que là non j'ai vraiment pas accroché alors qu'est ce que tu penses de la nouvelle version de cake php 3 alors d'une part bon au début au premier abord je me suis dit ah putain ils ont complexifié l'ORM ou de manière générale tout le framework est plus compliqué à cause de ces foutues namespaces mais au final c'est plutôt bien c'est plutôt objet et ça avance vraiment dans le bon sens bon c'est loin d'être complet il ya pas mal de petits modules qui marche pas mais c'est une bonne chose il ya beaucoup de nouveaux de nouveaux trucs l'ORM est beaucoup plus pratique à utiliser avec des objets plutôt que ces tableaux conditions à rallonge donc c'est plus c'est plus sympa c'est vraiment plus sympa connaît-tu ruby on rails oui j'ai fait trois semaines à ici de me former dessus malheureusement je pense qu'il faut il faut un pote qui s'y connaissent pour bien bien nous former pour démarrer parce que sinon c'est un peu la panique mais ça m'a donné envie mais encore une fois le problème après c'est de l'héberger et enfin l'autre problème c'est que je suis sur windows et j'ai l'impression qu'ils en ont un peu rien à carrer de windows ce qui fait que c'est super 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 pas pratique donc j'ai galéré à installer à moitié des dépendances marchait pas et tout ça m'a vite gavé et ben j'ai quitté j'ai pas persévéré quoi et c'est pour ça d'ailleurs que j'aurais enfin l'avantage de code de ruby en règle c'est que j'ai pas trop galéré avec qhp vu que l'un est inspiré de l'autre c'était plutôt pratique de s'y mettre mais même j'ai vraiment pas réussi à accrocher à 6 tu code d'initeur je l'ai utilisé alors il ya quatre ans ça doit faire ça c'était pas mal mais c'était pour moi un frais mort qui était relativement vide au niveau des fonctionnalités il ya beaucoup trop et beaucoup trop de choses à coder maintenant si j'avais à re choisir un autre framework léger plutôt que cake qui est vraiment un post son mvc j'irai plutôt sur du laravel que sur du code d'initeur je sais pas si ça continue à être utilisé d'ailleurs enfin continuer à être à être développé activement mais je resterai moi j'irai plutôt soit cake soit laravel tout simplement alors qu'est ce que je pense de laravel 4 je me suis vite exprimé quand je parlais des autres moi perso laravel ça me semble sympa je trouve qu'il ya beaucoup beaucoup de je sais pas comment ça se dit de hype autour tout le monde se dit assez le framework à la mode mais perso j'ai du mal à accrocher il ya certains trucs qui sont pratiques et d'autres qui le sont complètement pas je pense notamment aux relations entre les tables qui utilisent un in en fait alors que tous les autres framework et tous les autres orm quasiment utilisent un join lorsqu'on fait un belongs to lui s'obstine à foutre un in ce qui n'est pas très très pratique lorsqu'on fait mille ou deux mille enregistrements parce que ça oblige à envoyer plus de données à mysql et si on a des idées à rallonge à six ou sept chiffres mille enregistrements fois six ou sept chiffres ça fait sept mille caractères plus les virgules que je compte pas ce qui fait beaucoup d'octets envoyés à mysql ce qui est pas très pratique alors qu'un join résout le problème donc pour moi c'est bien et pas bien à la fois quoi et de manière générale il ya le système de façade il dépend de beaucoup d'autres packages donc au niveau des mises à jour ça va être un petit peu compliqué donc moi j'ai du mal avec la ravel mais c'est une préférence perso après il est très bien si vous débutez le avec les frameworks qui vous autorise vraiment n'importe quoi vous pouvez foutre des modèles dans des routes ça ne gêne pas donc dans ce sens il est abordable mais en revanche il peut être très très mal utilisé du coup vu qu'on peut faire absolument n'importe quoi avec donc pour ça je suis pas très très fan de la ravel est-ce que je pense qu'il est possible de développer professionnellement sans utiliser de framework non alors est-ce que tu parles de framework est-ce que tu comptes les frameworks que tu as fait toi-même comme des frameworks parce que final tu codes sans le savoir forcément un framework codé comme ça à la route chaque fois c'est très possible mais dans ce cas là tu peux facturer tes sites très très cher vu que tu vas passer beaucoup de temps et quand je vais faire des mises à jour ça va être l'enfer aussi donc oui c'est possible mais professionnellement je pense pas non mais après si tu comptes les frameworks maison oui dans ce cas là c'est possible avec un framework maison c'est tout à fait possible alors penses tu qu'un graphiste a des raisons de consacrer du temps au développement comme php côté serveur ou plutôt rester côté html css et js alors pour le graphiste le apprendre l'html css et le js pour moi c'est une bonne chose parce que ça va lui apprendre un petit peu les inconvénients et les limites qui a à l'html et au css le js ça peut lui permettre aussi de d'imaginer des animations de savoir ce qui se fait par contre les langages côté serveur clairement ça lui apportera rien pour le boulot graphiste si après il veut faire du travail dans le serveur là oui ça peut lui apporter des choses mais si c'est juste pour améliorer ses compétences en tant que graphiste non et de web designer donc je pense pas que le côté serveur raid ou quoi que ce soit alors tu préfères le développement back end ou front end actuellement je préfère le front end c'est parce que le back end à force est toujours la même chose le front end je n'ai pas eu depuis un petit moment et ça me manque et j'aime bien vraiment surtout avec les applications apache cordoba c'est vraiment sympa mais ouais le back end les deux sont indissociables pour moi donc je pourrais pas dire je préfère l'un ou l'autre mais actuellement je suis plus front end alors tu utilises quoi pour les sites de e-commerce absolument rien parce que dès que quelqu'un me demande de faire un site de e-commerce je refuse parce que je déteste le e-commerce ça a beaucoup trop de problèmes c'est très chiant à gérer les paiements les trucs les cms sont imbitables donc non je fais pas de e-commerce donc je n'ai pas de cms de e-commerce la seule fois où j'en ai fait j'utilisais ou commerce avec wordpress et c'était pas terrible alors pourquoi t'es tu associé à idématique alors c'est très simple idématique c'est tout simplement une agence qui est dirigé par un gars qui a le poste de chef de projet moi je suis développeur et s'il y a un truc que j'ai du mal à gérer c'est les contacts avec les clients en général c'est assez long c'est compliqué tout ça donc l'avantage de passer avec idématique c'est que lorsque quelqu'un arrive et me dit j'ai besoin d'un design j'ai besoin de tout le codage et tout idématique lui il va servir de point de contrôle en fait il va gérer tout il va chercher un graphiste qui va correspondre aux besoins lui il va gérer les tâches il va gérer de savoir combien de temps ça va prendre tout ça donc en tant que chef de projet il va me permettre d'économiser beaucoup beaucoup de temps d'éviter d'avoir à communiquer avec le client et d'essayer de se mettre d'accord sur des trucs lui il va tout cadrer et moi au final j'aurai juste le dev donc me mettre en collaboration en association avec eux ben ça me permet de me concentrer sur ma partie à moi et de pas gérer tout ça donc pour moi c'est de la simplification et pourquoi j'ai choisi cette agence plutôt qu'une autre ça peut être aussi la question tout simplement parce que j'ai été amené à travailler avec eux pour un projet et les outils qu'ils ont mis en place ils utiliseraient pas et des choses comme ça m'ont convaincu je me suis dit bon j'ai travaillé déjà avec plein de choses de projets que c'était l'horreur et eux ils travaillaient vraiment bien très proprement donc on a décidé de faire cette association parce que ça permettait d'enchaîner les projets plus rapidement et moi de gérer que l'aspect d'elle alors quel matériel as-tu j'ai je sais pas utiliser la webcam alors c'est pour ceux qui auront de twitch j'ai un pc avec un dual screen c'est très important pour l'intégration ça me permet d'avoir un écran qui est utilisé pour pour coder et l'autre écran pour voir le résultat sur chrome et regarder une série en même temps ce qui est loin d'être négligeable et puis clavier j'ai un clavier mécanique c'est ce qu'on entend dans les tutos ça fait un bruit de malade ce que vous entendez là voilà et après ben souris voilà rien de rien de particulier un développeur ça a juste besoin d'un clavier des écrans et c'est parti quoi alors c'est quoi ton pseudo sur league of legend assez secret défense je donne pas je donne pas comme ça non non sinon je ne sais pas mais qui tu la méthode agile alors j'en entends parler partout et je sais que c'est en c'est un peu la loose mais je sais absolument pas ce que ça veut dire ce que c'est que cette méthode là moi j'utilise plutôt la méthode route je fais les trucs et puis je vois quand c'est fait quoi non il ya j'utilise des to do list le truc à l'arrache complet non j'utilise pas de méthode particulière développée par des trucs non alors à quel rythme tourne tu au niveau des projets en durée moyenne grosso modo des nombre de projets alors les projets moi j'ai tendance à pas accepter les gros projets ce qui fait que je tourne en général sur des projets qui durent de une à deux semaines voire quelques jours avec deux trois projets en simultané mais de manière générale c'est deux trois semaines max après les gros projets que j'ai c'est du deux mois trois mois mais ça dépasse rarement ça tout simplement ça me permet de changer souvent de projets sinon je m'ennuie très vite sur un projet donc si ça dure longtemps j'ai du mal à travailler sur la sur la dernière le dernier alors tu je cherche un stage est ce que je peux venir chez toi non parce que je travaille tout seul en fait et j'ai absolument pas assez d'argent pour me payer moi même donc si je devais même payer un stagiaire même au salaire de ce stagiaire je pourrais pas et j'ai pas de bureau donc ça serait pas pratique tu serais obligé de coder par terre et c'est je pense pas que tu as envie alors salut j'aimerais bien savoir combien de temps on met pour apprendre du javascript c'est vague comme question parce que j'ai un script brut tu regardes la documentation tu en as fait le tour en deux trois jours après c'est de la pratique et je te dirais c'est quasi infini quoi même même aujourd'hui je continue à apprendre des trucs en javascript donc voilà il va te falloir huit ans pour connaître du javascript non je pour bien comprendre et faire fonctionner un an six mois allez six mois marchant de tapis six mois ça devrait te suffire pourrais tu faire un cours de js alors une formation js j'y pense mais je sais pas si je fais une formation sur js pur ou si je commence par une formation angular parce que je suis plus à l'aise avec angular que faire du js brut mais une formation sur du javascript est prévue dans tous les cas est ce que ça vaut le coup d'apprendre plusieurs frameworks ou un seul suffit ça dépend si tu veux aller sur le marché du travail connaître plusieurs frameworks ça te permet d'ouvrir plus de portes mais si tu travailles pour toi même un seul un seul framework suffit largement tu vas pas coder un site en dix langages différents mais pour la culture perso ça peut être cool d'en connaître un et de le gérer de le master is et et d'en connaître un second juste pour l'expérience voilà moi je pense que c'est une bonne une bonne structure après connaître tous les frameworks du monde non parce que ça veut dire que tu es moyen dans tous les frameworks mieux vaut en connaître moins bien est ce que tu utilises les gestionnaires de version oui j'utilise git j'utilise pas pas souvent souvent sur mes projets perso parce que moi je peux le mettre en place mais après quand j'utilise avec les clients ils vont souvent me taper le code source directement sur la ftp et ça casse un peu tout l'intérêt d'utiliser git donc je l'utilise pas pour les clients mais j'utilise en général pour moi parce que je sais que j'ai tendance à supprimer des blocs et après me dire ah merde c'était c'est quoi le code que j'ai créé à trois mois donc pour ça j'utilise git des fois le def ne te saoule pas non j'ai eu la chance de pas être saoulé par contre ça m'est arrivé quand j'étais alors je sais pas le statut que toi tu as mais ça m'est arrivé quand j'étais en bois en boîte quand j'étais je travaillais dans une société où je faisais toujours la même chose là ça m'a ça m'a pas mal gavé à un moment et ouais je te dirais je préviens j'ai une vidéo en préparation sur youtube justement qui parle de ce problème là faut que tu changes essaie d'apprendre de nouvelles choses si tu fais toujours la même chose tu vas être gavé même en six mois tu peux complètement lâché en avoir marre ici d'apprendre de nouvelles choses de te renouveler et ça va te redonner un petit peu un élan dans le boulot quoi sinon tu vas tu vas assez rapidement craqué les coups de mousse arrive mais dans ce qu'elle a changé de techno apprendre de nouvelles choses ne stagne pas avec tes acquis parce que tu vas vraiment être lassé alors tu fais que du dev web ou un peu de dev système que du dev web je fais absolument pas de dev autre quand j'ai des choses à développer comme un micro un petit logiciel ou des choses comme ça je passe toujours par des technos web par exemple récemment je m'intéresse pas mal à notre web kit qui permet tout simplement de développer des applications bureaux comme comment s'appelle prépros utilise cette technologie là donc et dans tous les cas html css et javascript donc pas de dev système pas de dev c ou autre alors à ton avis quel est le framework le meilleur framework php c'est le meilleur bah c'est cake non concrètement je n'irai pas m'aventurer à donner un avis sur les différents frameworks chacun a sa philosophie selon moi c'est plus une manière de travailler donc par exemple si on aime symphonie c'est parce qu'on aime son principe de bundle si on aime la ravel si on aime le système de façade avec les classes statiques si on aime cake php c'est on aime la philosophie de ruby et ainsi de suite chaque framework apporte sa propre logique il n'y a pas un framework qui dit moi je suis meilleur vous allez m'aimer chaque truc apporte falcon par exemple pareil il apporte le truc au déhancé donc je dirais pas qu'il y en a un meilleur c'est il y en a plein vous choisissez c'est au goût de chacun c'est comme si tu me demandais quel est le meilleur fruit à manger ça dépend ce que tu aimes bah c'est pareil pour les frameworks c'est tes préférences avant tout après tu peux lancer deux tonnes de benchmark et tout mais au final peu importe le framework que tu vas utiliser l'optimisation tu pourras la faire quand même donc il n'y a pas pour moi un framework est meilleur que les autres et qui qui va tout péter quoi alors dans les projets que je fais ce que je m'occupe du graphisme non je l'ai expliqué c'est pour ça que je passe par une autre agence qui s'appelle idématique je ne fais absolument pas de graphisme j'en fais pour moi seulement pour pour mon site ou pour des sites en général mais j'en fais jamais au niveau professionnel parce que j'ai tout simplement parce que je suis pas bon et j'ai un bon sens critique donc je sais que ce que je fais n'est pas bon et ça m'énerve donc je fais pas de design pour des clients alors ça rapporte graphique art ouais mais ça rapporte plus en termes de contrat c'est à dire que les gens me connaissent grâce à graphique art c'est grâce à ça que j'ai des contrats le site en lui-même j'ai essayé tous les modèles économiques qui soient et ça rapportera jamais jamais des milliers des cents le but c'est avant tout de me faire connaître et c'est en ça que ça rapporte parce que tous les clients que j'ai aujourd'hui je pense que je les ai essentiellement grâce au site les revenus pub sur youtube c'est loin d'être la panacée et le modèle premium pour que ça soit intéressant faudrait que je rende toutes les vidéos payantes et ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire que penses-tu des sites full js node js back et front que c'est classe que j'aimerais bien savoir le faire pour certains projets j'aimerais bien savoir ce qu'ils utilisent côté node js si j'utilise des frameworks en back end parce que je vois pas comment on peut organiser le code tu peux nous faire un tutoriel sur backbone js haha alors ça le backbone j'y ai touché ça a été une très mauvaise expérience j'ai l'impression d'absolument rien capter à ce qui se passe quand je fais du backbone je vois pas du tout enfin non je comprends rien du bas à backbone js en fait j'ai codé un mois dessus mais même au bout d'un mois je comprenais toujours pas le code que j'écrivais ce qui me perturbait et c'est après ça que j'ai découvert angular js donc je pense pas revenir sur du backbone je reste forcément sur du angular js alors concrètement comment organises tu ton temps pour être efficace en freelance je travaille pendant que les gens sont pas connectés sur skype donc je commence en général en après midi et ça finit vers 3 ou 4 heures du matin et au moins je suis pas dérangé je gère pas du tout mon temps mais il faudrait le faire c'est à dire faut se donner des heures un petit peu comme dans une entreprise pour travailler à des heures fixes et dire là c'est du boulot là c'est du loisir là c'est du boulot là c'est du loisir mais en freelance on a vite fait de là c'est du boulot là c'est du boulot là c'est du boulot travailler plus pour gagner plus un pas de choix on parle beaucoup de la doc js d'angular à la fameuse doc js alors là il faut savoir que ceux qui connaissent pas angular la documentation est l'une des pires documentation du monde il ya dans les commentaires ils ont dû je crois les supprimer à cause de ça ben les gens ils se plaignaient que de la documentation c'est impossible de l'éditer même il n'y a pas de dépôt quitte up sur la doc avait vraiment merdique et il ya un gros gros travail à faire même leur site il n'est pas il donne pas envie quand on compare à amber qui est tout joli avec le petit hamster fin angular c'est austère mais c'est du boulot là c'est assez fait pour les devs par des devs et les devs ça n'aime pas écrire la doc pourquoi fais tu des vidéos sur youtube pourquoi pas quelles solutions d'hébergement propose tu à vos clients en freelance en général non je leur demande de eux s'inscrire à l'hébergeur en leur conseillant en général moi vu que je travaille sur des projets de deux trois semaines c'est des sites vitrine donc ils n'ont pas besoin de gros gros besoin d'hébergement je préfère qu'ils gèrent eux-mêmes leur propre leur propre hébergement comme ça si jamais après ils veulent renouveler le nom de domaine ils ont plus à passer par moi et même plus tard s'ils veulent pas faire du développement que je suis pas dispo mais ils n'ont pas à me dire et j'aurai besoin des accès l'autre côté c'est que pour moi ça m'évite d'avoir à m'occuper de ça si jamais ils ont des problèmes ils contactent directement l'hébergeur ils sont plus indépendants comme ça ton avis sur joomla j'ai jamais utilisé joomla les seuls fois où on m'a refilé un joomla j'ai rien compris et pareil à installer ça c'était merdique puis c'est une mauvaise réputation joomla souvent parce que les agences l'utilisent vraiment de manière très mauvaise pour faire des sites qui sont assez moches donc si j'ai un conseil pour joomla c'est d'utiliser wordpress je sais que c'est dégueulasse pour ceux qui l'utilisent joomla bien mais ouais moi j'arrive pas du tout à accrocher à leur structure leur admin le back office je le trouve vidéo c'est pas pratique cherches tu un travail dans une société non 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 je suis en freelance je l'ai déjà dit et je reste en freelance société ça m'intéresse pas du tout je veux avoir cette liberté de choisir sur quelle techno je travaille et de pouvoir dédier 40 ou 20% de mon temps pour des vidéos je préfère avoir cette liberté là une société ça m'est arrivé on me dit il faut que tu travailles ça et on aimerait bien que tu arrêtes ton site parce que on veut quelqu'un qui soit 100% dédié à la société donc ça c'est mort ça arrivera jamais un petit screen du futur site non parce que c'est loin d'être définitif et les premiers screens les gens n'ont pas trop aimé donc je pense qu'on va avoir bossé pas mal de trucs j'en enverrai vous inquiétez pas mais pour l'instant c'est tellement pas définitif que ça vaut pas le coup alors je fais plein de langage cc++ java php dirais tu que l'univers du web offre plus d'opportunités que le développement d'applications windows et tout ça actuellement j'aurais envie de dire oui parce que avec du web on peut tout faire le web te permet de faire du développement mobile le web te permet de faire du développement applicatif avec notre web kit par exemple donc techniquement on peut quasiment tout faire en web et quand on voit des choses comme tizen pour en revenir dessus qui est un OS entièrement fait en web même bracket par exemple un éditeur entièrement fait avec des langages web je dirais que ouais le web va selon moi passer par dessus l'applicatif même si pour certains trucs qui demande beaucoup de ressources l'objectif c'est ou autre sera on pourra pas le zapper mais c'est le web j'investirais vraiment dessus quoi si j'avais le choix si j'avais le choix entre de l'applicatif et du web je prendrais vraiment du web quel est ton jeu vidéo préféré j'en ai plusieurs celui où je joue le plus souvent actuellement c'est league of legends en général tous les tota like je suis un gros gros fan sinon je suis un gros fan de ssx david maycry et burn out donc toutes les licences qui enfin david maycry continue mais ssx et burn out c'est un peu à l'abandon c'est dommage comment vendre site vitrine un client qui nous explique que c'est beaucoup moins cher sur one and one et les pages jaunes vu à la télé bah dites lui d'aller sur one and one les pages jaunes et dans un an il reviendra moi si quelqu'un vous dit que quelque chose est mieux que ça il faut pas aller contre lui s'il pense ça essayer de lui expliquer mais s'il ne veut s'il veut pas comprendre bah laisser le faire il n'y a pas moi j'estime que le web il ya plein d'offres qui sont qui sont disponibles et on n'a pas imposé à quelqu'un à lui dire alors il faut que tu passes par un day il faut que tu fasses faut que tu fasses ça c'est vrai qu'il y a des outils tout faits one and one on voit la pluie à la télé alors fait croire que on peut générer des contenus aléatoires qu'ils y aillent et qu'ils testent et qu'ils voient après moi ça sert à rien de se battre contre des boulets c'est suivant les boulets et ben ils adaptent vraiment la solution qu'ils vont choisir avec one and one ils auront un site qui ressemblera à tous les autres mais au moins ils auront un site c'est mieux que rien c'est vrai que n'importe quand on commence le business on peut pas se payer 700 voire 1000 voire 5000 euros dans un site vitrine je peux le comprendre moi j'ai pas du tout d'a priori sur ce genre de gens là au contraire il faut essayer de les guider leur expliquer la différence entre un dev perso et un truc one and one mais après ne pas aller leur leur faire ah vous allez prendre one and one c'est nul et tout ça non qu'ils prennent et qu'ils voient après par la suite l'évolution passes-tu par un site pour l'émission freelance non parce que comme je l'ai expliqué grâce à graphicart en fait bah apparemment le site est pas mal connu ce qui fait que ça me permet d'obtenir les clients directement donc j'ai pas à les chercher ou à passer par des plateformes tiers pour les trouver puis j'ai une série de chefs de projet avec lesquels j'ai l'habitude de travailler qui m'apporte suffisamment de contrats pour pas avoir à gérer ça comment choisir les tarifs pour nos services alors le c'est une formule mathématique très conne tu prends l'argent qu'il te faut pour vivre par mois tu le divises par le nombre d'heures que tu es capable de travailler en un mois tu pondères par les vacances et ça te donne un tarif horaire et tu as ensuite quand quelqu'un te propose un projet tu calcules le temps que ça va te prendre et tu multiplies ce temps par ton tarif horaire et voilà tu sais comment tarifier les services c'est tout simple donc ça dépend vraiment de ton tarif horaire et de ta vitesse de travail quelqu'un peut avoir un tarif horaire moins moins ou plus fort que toi mais s'il travaille plus ou moins vite ça dépend vraiment il n'y a pas une formule où je te dis un site vitrine c'est 500 un site dynamique c'est 1000 et ainsi de suite ainsi de suite non ça va dépendre de chaque développeur alors que penses-tu avec les nombreux tutos sur internet que penses-tu des écoles publiques où finalement on apprend moins que sur internet les formations publiques et privées ne sont-elles une perte de temps alors moi j'ai fait une formation de ce type-là donc d'un dut src pour ceux qui connaissent et c'est une perte de temps oui et non oui dans le sens où si vous voulez faire du dev vous aurez plus vite fait d'apprendre vous même non dans le sens où ça fait plein de choses dans le cas du dut src on apprend à faire du manipuler une caméra pour faire des films des choses comme ça ça c'est pas les genres de trucs que tu peux apprendre sur internet même si après c'est pas dans ton métier le dev c'est clair que bon manipuler une caméra ça va pas me servir tous les jours pour faire du code mais toutes ces choses là me permettent d'interagir mieux avec d'autres personnes quand je parle avec un graphiste je sais utiliser photoshop donc je sais lui dire va organiser les calques ou les choses comme ça donc ça t'apporte quand même quelque chose puis l'avantage c'est que si t'es bon dans le dev tu vas avoir des bonnes notes comme ça et sans trop travailler ce qui est cool l'autre avantage c'est que si jamais un jour tu as un poste on te demande un bac plus 2 ben tu seras content d'avoir un dut src si on te demande un bac plus 3 ben tu seras content d'avoir une licence pro et ainsi de suite ça t'évite de te faire bloquer la porte en fait tes pires fautes de programmation que tu aies faite dans des projets à la top mais c'est pas de la programmation c'est plutôt de la gestion de serveurs c'est de supprimer le dossier libre donc l'équivalent du dossier programme files ou du dossier application sur mac qui m'a valu une bonne soirée de bonne grosse bon gros stress quoi ça et le fameux des lettres sur la table qu'on pensait être en la table de test et en fait il s'avère que c'était la table de production mais je pense que c'est du classique hein et ça ça vous faut des stress mémorables et des moments de solitude horrible quel est le genre de projet que je préfère les projets one shot le truc qui se fait rapidement deux trois jours poum poum et c'est fini il a actuellement j'aime vraiment les applications iphone à développer même en html et css c'est vraiment sympa parce qu'on peut vraiment on n'a pas cette limite d'internet explorer et compagnie on peut vraiment s'amuser à faire des trucs avec le touch et compagnie quel php est-il valable j'ai comme l'impression qu'il n'est plus trop utilisé par les français alors clairement les français ils sont sur symphonie et c'est je sais pas pourquoi c'est leur framework de prédilection en revanche dans tous les autres pays qui est quand même pas mal à utiliser et c'est plutôt l'inverse et symphonie qui a l'air à percer bien qu'il y a des grosses sites qui l'utilisent mais quel php est toujours valable après ça dépend si tu cherches le boulot par la suite avec quel php je ne vais pas te dire le contraire tu vas galérer un peu plus que si tu connais symphonie ou ça c'est clair mais pour connaître des sites quel php est loin d'être d'être à la ravasse ou quoi que ce soit plus avec quel php 3 qui va sortir ça va le remettre un petit peu à niveau et cette année donc j'ai enfin l'année dernière j'ai dû passer en url et j'ai pris un comptable si vous voulez gérer la paperasse et que vous avez à pas besoin de comptable mais sinon non c'est impossible de gérer sans enfin si vous dire si quelqu'un gère ça soit même je dis bravo parce que même avec le comptable je reçois des papiers je comprends rien quoi donc j'ai un comptable et c'est vital même si c'est chiant parce que c'est cher mais c'est vital bonjour y'a tu une raison pour laquelle tu n'as jamais utilisé linux parce que je n'ai pas linux n'est allé sur aucune de mes machines si ce n'est sur mon serveur et j'utilise pas mal photoshop ce qui me bloque complètement l'accès à linux et j'utilise pas mal league of legends et ce qui me bloque aussi l'accès à linux donc je peux pas passer sur linux mais si un jour c'est de techno si le jeu et le photoshop un jour se décide adobe se dit ben je vais sortir sur sur linux dans ce que là peut-être je passerai mais pour l'instant je reste sur windows alors quelle est on rente sur lol en enquête je suis god de 3 actuellement je vous tue à sc2 j'y ai joué mais je suis tellement mauvais que j'ai abandonné mais vraiment mauvais mauvais genre n'importe qui peut gagner contre moi je comprends pourquoi la ravelle marche un peu mieux qu'un piège pensement plus visible alors qu'il a selon moi moins de fonctionnalités exemple les helpers bah c'est tout simplement aussi la ravelle j'ai l'impression qu'ils ont une équipe de commerciaux derrière parce que ils font des conférences des trucs comme ça ils ont une grosse communauté donc il y a c'est ouais est ce qu'après il est plus populaire en termes d'utilisation je suis pas sûr mais ouais c'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit ça c'est indéniable et je pense c'est il y a beaucoup de succès aussi parce qu'il est très abordable on lit la documentation on comprend direct il t'impose rien tu peux il suffit de voir la doc et même dans la doc on te montre qu'on peut appeler un modèle dans une route c'est insensé quoi si tu fais ça sur quelque php t'as le truc qui part en vrille mais voilà tu peux sur la ravelle donc forcément les gens qui débutent sur les frameworks c'est un très bon très bon d'entrée quoi mais après il manque des trucs basiques genre les joins qui se font pas sur les liaisons et je trouve ça vraiment bizarre quoi mais c'est un très bon framework pour commencer combien factures tu la journée en freelance je fais à peu près 40 euros de l'heure hors taxe donc une journée ça doit coûter alors j'en se calcule parce que je suis nul en maths et ça dépend parce que si les gens prennent plusieurs plusieurs journées ça change le tarif ouais c'est de l'ordre de 300 euros mais ouais ça fluctue quoi ça va je dis 300 euros mais dans la vraie vie ça va entre 200 et 350 quoi ça dépend vraiment des des contrats si ça prend plusieurs jours que penses-tu de l'école 42 alors pour moi pour juger une école faut avoir été étudiant dedans et je suis pas étudiant de l'école 42 donc je peux pas juger les taxes sont élevées as tu déjà pensé à t'expatrié les taxes sont élevées mais aussi les avantages sont élevés si je tombe malade si j'ai une appendicite ça va pas coûter 50 000 dollars donc il y a des avantages il y a des inconvénients c'est vrai qu'on chiale après les taxes mais il y a aussi des avantages faut pas faut pas le dénier donc non je pense pas m'expatrier puis il n'y a pas des tonnes de pays qui parlent français quoi et en plus dans le sud il fait beau il n'y a pas d'autres pays en dessous qui qui parlent français donc non je pense pas m'expatrier peut-être le canada un jour mais mais il faudrait que je sois sur armé contre le froid quoi comment es-tu tombé dans le développement web je suis un foutu de le dire parce que je voulais faire du graphisme à la base et je sais pas à quel moment j'ai foiré j'ai dû louper une marche et j'ai fini dans le dev et j'aime bien ça en plus mais je sais pas du tout à quel moment c'est arrivé je crois au début en fait je faisais un petit peu des deux parce que je voulais être indépendant pour créer mon site web et au bout d'un moment j'ai plus un esprit logique créatif le design m'a assez rapidement gavé tout simplement parce que vu que j'avais plus un esprit logique ça rendait pas bien et j'ai quand même un esprit critique c'est à dire que je sais savoir si un design est beau ou pas donc le problème c'est que ce que je fais ne l'est pas et ça m'énerve ça me frustre assez donc c'est pour ça que je me suis orienté plus vers le thème est-ce que les boîtes de com abandonnent ie 7 ou ie 8 parce que c'est toujours chien à coder est-ce que la plupart des boîtes abandonnent ça ouais mais dans ce cas là faut que tu mettes un message vous avez un vieux navigateur tout pourri changez le mais il faut pas laisser un site tout péter dans tous les cas faut pas laisser un site tout péter parce que si l'agence voit ça elle va te dire pourquoi c'est tôt péter mais plutôt un message disant ie 7 et ie 8 il est vraiment tout pourri mais à jour au moins là l'agence elle comprendra quoi bon ben rendez-vous au prochain comme j'ai dit c'est à l'heure fixe je pense le faire tous les mercredis à 19h comme ça 19h 20h et bon là on a débordé c'est pas très grave mais ouais c'est justement je posterai le résultat du live et peut-être voir à changer la formule à faire un peu plus de code et à organiser ça un petit peu mieux un petit peu mieux sur le sujet donc voilà n'hésitez pas je continue à parler avec vous sur le chat écrit mais par contre je stoppe je stoppe la version la version vidéo donc voilà rendez vous dans une prochaine vidéo pour info il ya un podcast qui devrait arriver en d'ici la fin de la semaine donc ça peut être cool donc restez branchés à toutes